salut aujourd'hui nous allons faire un tutoriel dans le réseau informatique nous allons sécuriser le routeur et le suite les ordinateurs qui sont là ont une adresse ip et le routeur cette interface de routeur a une adresse ip aussi après on va revenir faire autre chose donc pour renommer l'équipement pas écrit celui cliquer là on met r1 pour routeur 1 donc ce routeur disons mais il s'appelle r1 c'est pareil aussi celui cliquer là vous voyez que le switch c'est un switch voilà on va mettre sw1 là on renomme l'équipement de façon écrite comme ça mais il y a d'autres façons de le renommer tout à l'heure nous verrons comment faire donc nous allons sécuriser le port console sur ce routeur et le mode de privilégier parce qu'on voit pour configurer l'appareil ensuite on ira configurer la ligne vt y ça c'est pour tout ce qui est la connexion ssh et thernet donc on verra par la suite pour configurer ssh et thernet mais pour l'instant on va sécuriser d'abord et sur le switch c'est les mêmes commandes sauf que on va désactiver le protocole cdp sur le sud qui lui est cisco discovery protocole attention la désactivation de ce protocole signifie que vous n'allez pas envoyer des informations vers l'extérieur via cdp et vous n'allez pas recevoir aussi lorsque le protocole cdp est activé sur un switch par défaut s'il y a un hacker un pirate si vous préférez il peut interroger le switch via le protocole cdp donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de le désactiver sur le switch donc bon si on veut utiliser cdp il n'y a qu'à l'activer pendant un laps de temps faites ce que vous avez à faire puis vous désactivez ne le laissez pas activer sur le switch ok bon ça c'est les commandes que nous allons voir tout à l'heure on regarde sur le schéma là donc nous allons utiliser la ligne des commandes nous allons faire ce que nous allons faire en ligne de commandes vous verrez comment faire aussi vous verrez les étapes à ce pour aller sur le CLI du hauteur par exemple on clique là dessus je vous avais dit la dernière fois qu'on allait expérimenter ces trois anglais là on a vu on peut rentrer en communication avec l'appareil en ligne des commandes c'est ce que nous allons faire en toute logique ces équipements là sont placés quelque part nous allons venir chercher un ordinateur c'est technicien cario avec son ordinateur et puis il va prendre les câbles console cette fois ci on a déjà utilisé du droit puisqu'on va passer via le port console donc du coup on vient sur notre machine qu'on va connecter le câble console sur le port rs-1032 par les ports ça c'est les g45 puis ça c'est autre chose vous voyez usb 0 usb 1 ça c'est le port usb la face c'était n'est bon on va pas le relier comme les outils on clique sur rs-key puis on va sur le routeur cette fois ci on a les ports voici les ports sur le routeur il nous reste des ports gigabits d'éternet et les ports auxiliaires on va s'intéresser aux ports console clique là dessus par ça de là on vient sur l'ordinateur puis on clique on va dans le secteur disk stop et on y va dans terminal pas dans command prompt terminal et puis bon là c'est vous voyez la configuration du port là on fait ok et voilà c'est là que nous allons pouvoir faire ce que on a dit qu'on allait faire à premier lieu on va sécuriser une console là c'est la commande line console 0 et puis password et ça c'est mot parce qu'on va mettre et puis pour ça là on arrive sur le routeur on n'est pas encore en étape pour les configurer on peut faire enable pour entrer en mode privilégié du routeur on fait après vous pouvez entrer vous voyez que vous avez le JS là vous êtes en mode privilégié en étant là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir la configuration de cet équipement normalement c'est show running config donc show run c'est le raccourci de la commande ok donc vous voyez que la version c'est un 15.1 la configuration pas défaut c'est l'équipement si on revient pour ce qui s'appuie sur l'entrée au fur et à mesure vous avez les informations qui se défile en appuyant sur l'entrée vous voyez que ça c'est l'adresse ip qui nous avons mis la dernière fois il ça on voit que c'est anticipé et sur l'interface gigabit ethernet 0,0 c'est cette interface qui arrive ici là interface gigabit 0,2 vous voyez que le statut est dans ici là si vous regardez vous allez voir que ça c'est la nubt y 0,4 voilà et on va venir étant ici là en faisant configure terminal pour aller en mode privilégié sur l'équipement et vous faites entrer vous voyez que là vous avez le nom du routeur par défaut là par contre c'est là qu'on va vraiment renommer ce routeur en faisant hostname avec cette commande là bon là c'était pas le but du tutoriel ben on le fait comme ça puis plus loin on met le nom qu'on avait mis par exemple R1 vous voyez que du routeur on est passé à R1 ok ça c'est fait on a dit qu'on allait sécuriser la ligne console on va rentrer la première commande qui elle c'est ligne console 0 et puis on va mettre le mot de passe qu'on veut mettre en faisant password et puis le mot de passe bon ça c'est moi qui ai mis ça comme mot de passe vous mettez ce que vous voulez mais notez ce que vous mettez ici on fait ligne console plus loin vous mettez 0 on fait entrer et on va lui dire password et puis on met le mot de passe qu'on veut mettre dans moi j'ai mis ça en général vous notez son bout de papier ok et puis on fait login login ça veut dire à chaque connexion à la ligne console il faut que la personne s'identifie c'est pour ça que la commande login est important à mettre cette commande là service password-encryption ça c'est pour citer le mot de passe qu'on vient de mettre ainsi c'est cette commande là c'est à dire que si on laisse comme ça là un individu connaît ce qu'il faut faire donc il va pouvoir trouver le mot de passe que vous avez donc c'est pour ça qu'il est nécessaire tout de suite après de de mettre cette commande que je vais mettre là ok là on est sûr que le mot de passe est cripté la deuxième étape ça va être sécurisé le mot de privilégié on va passer à password service password sur encryption toujours lorsque vous utilisez password ça veut dire que le mot de passe est figuré en clair quelque part et par contre si vous souhaitez mettre un mot de passe scripté complètement vous n'avez pas besoin de mettre cette commande il suffit de faire enable secret et vous mettez le mot de passe donc là le mot de passe va être créé tout en étant crypté pour les mani pour on va faire password et puis on va mettre le tiré encryption puis bon pour que vous puissiez bien comprendre si on laisse cette password encryption ça veut dire que le mot de passe il n'est pas crypté ok on retourne sur le sur la ligne des commandes pendant qu'on a fini là on peut sortir d'ici en faisant exit on a retourné en mode privilégié donc il reste à venir sécuriser le mot de privilégié je vais passer en mode configuration globale en faisant configure terminal mais après si vous voulez vous pouvez faire constier aussi au lieu d'aller pour aller plus vite c'est le raccourci du du site commande configure terminal ok là on va dire enable password et puis on met le mot de passe qu'on va mettre on a dit que bon on a rajouté quelque chose smar-tech 2.0 j'ai mis un slash pour différencier à chaque étape il doit avoir des mots de passe différents si vous voulez la sécurité de l'équipement soit assurée la ligne console on a mis 2.0 et cette étape là en mode privilégié il faut qu'on rajoute quelque chose ainsi par malheur l'individu a réussi à trouver le mot de passe pour la ligne console et bien lorsqu'il va vouloir aller dans l'étape configuration globale pour pouvoir configurer l'équipement manier l'équipement comme il faut il va penser que c'est le mot de passe au plus on a rajouté quelque chose on a mis ça on fait entrer donc du coup on va venir dire service password on va retirer encryption et donc on sait que le mot de passe il est crypté et si jamais le mot de passe n'est pas crypté vous je vais pas vous montrer où est-ce qu'il faut y aller parce que c'est pas on va poursuivre on est à la dixième étape donc la troisième étape nous allons le faire mais sur le switch donc du coup sur le routeur on va passer directement à la quatrième étape on va sécuriser la ligne vt y pour la connexion ssh était net ok c'est pas c'est compliqué pour le suite ça c'est des commandes qui iront sur les switches on va désactiver le cdp sur le switch on retourne sur notre des commandes parce que là vous voyez que ce qu'ils veulent faire la directe là nous demandent un mot de passe donc moi j'avais mis ça et hop vous voyez que là je suis en r1 on avait sécurisé le mode enable et bien ils nous demandent le mot de passe qu'est-ce qu'on avait mis si vous saviez pas pas la peine vous voyez que vous tapez vous ne voyez pas ce que vous tapez c'est ça que le mot de passe il est hacké un mot de passe est haché c'est comme ça que ça fait les cryptés vous voyez des épaules ou des points mais lorsqu'il est haché vous tapez vous ne voyez pas c'est que vous tapez on est un mot de prouver donc on peut faire continue ça ce sont des étapes de sécurité donc du coup on a dit qu'on allait sécuriser la ligne vt y pour cela donc on a vu que c'était la vt y 0 jusqu'à 4 si vous voulez voir combien parce que des fois ça va jusqu'à si vous libérer les 4 en même temps donc on va vous donner une affaire de 5 connexions en ssh et telnet et si vous libérez les 16 en général il y en a 15 mais si vous voulez avoir 16 connexions simultanées en ssh et en telnet sur l'équipement il va falloir activer les 15 l'annuité donc on va voir d'où shone pour voir combien l'annuité ré qu'on a qu'on a ici donc en appuyant ici sont entrés sur le clavier vous allez voir vous donner à vous dire sur certains équipements ça peut être un peu plus ou moins vous voyez que la laine vt y est là là elle y va de 0 à 4 on va venir protéger cette ligne on va dire line et à ici la vt y 0 vous mettez 4 protéger les cinq connexions de cette ligne donc du coup passeport plus loin vous mettez ce que vous voulez mettre donc on va mettre quelque chose la même chose qu'on puisse retenir l'ami slash ou le mode public et lui on va mettre un double slash au fur et à mesure on rajoute des choses c'est que si que la personne qui quelqu'un qui vouloir se connecter en ssh et internet sur les lignes là il faut qu'ils renseignent ce mot de passe et encore on n'a pas créé d'utilisateurs on fait rentrer et on peut mettre service password tiré encryption on est sûr que le mot de passe est scripté donc ce que nous voulons faire c'est cette étape là donc maintenant il reste une commande à rajouter comme sur la ligne console c'est login local ok donc ça vous va dire que la personne qui souhaite se connecter à la ssh il faudra qu'ils s'identifient voilà et il y a autre chose par exemple pour limiter le temps si quelqu'un se connecte en ssh ou en telnet sur cet équipement faut qu'il soit en activité s'il reste une affaire de sept minutes sans activité ben l'appareil va aller le déconnecter du console il reste une commande à venir mettre pour terminer la configuration une voire deux ok donc cette commande va nous servir à mettre une bannière de sécurité de manière que si quelqu'un essaie de rentrer sur l'équipement pour avétir la personne donc la commande c'est banné en modé banné m o t d et puis vous mettez une caractère spécifique moi je vais prendre qu'est ce qu'on aurait pu prendre on va prendre le guillemets là et puis vous mettez ce que vous voulez pour moi je veux mettre attention vous aurez pu mettre autre chose est bon pour mettez quelque chose qui alerte quoi attention vous ne pouvez pas être là si vous n'avez pas le doigt donc du coup attention ça le ferait bien et puis on fait rentrer et à partir du moment envoyer ce message là lorsque l'individu va venir pour se connecter sur l'équipement au moins il va voir ce message la dernière commande c'est d'où pour enregistrer ce que nous voulons faire copie pourquoi j'ai mis doux devant parce que à cette étape là toutes les commandes qui s'exécutent en mode privé léger sur à cette étape de configuration globale il faut mettre doux devant si on était en mode privilégié on aurait pu taper uniquement copie warning config startup config donc là c'est doux copie warning-config sert justement à enregistrer ce que nous voulons faire plus loin startup config il n'a pas pris ok donc là vous faites ok vous dit que ça l'instrument a été fait donc du coup on peut sortir ici pour aller tester ce que nous voulons faire là on prend un exemple tout simple et on fait admettons que là vous avez un individu qui vient sur cet équipement à votre absence ok que vous avez fini de configurer ça toute la configuration que nous voulons faire là quelqu'un d'autre vient avec son ordinateur on va pas prendre la même que nous il est là en arrivant ici il va vouloir s'introduire alors ce qu'il va voir en premier lieu et c'est que là déjà en appuyant son entrée il a les mots attention qu'on a mis comme sécurité c'était quelque chose de pas attention cet équipement est administré par un administrateur j'aurais pu mettre ça aussi mais moi j'ai mis l'attention pour les plus donc là il lui demande le mot de passe déjà ça c'est pour la ligne console et moi j'avais mis ça s'il connaissait pas le mot de passe là il n'allait pas pouvoir rentrer sur le routeur vous voyez qu'il est sur le routeur il est en arrière c'est la personne veut aller sur le mode privilégié en faisant enable il lui demande le mot de passe moi j'avais mis ça si lui il connaît pas project il va pas pouvoir rentrer sur le mode privilégié là il peut faire là pour aller configurer l'appareil ok connexion l'anvt y pour tester ça c'est lorsqu'on aura venir configurer telnet sur cet équipement chose que nous allons faire ok donc là il reste à faire pratiquement les mêmes manipulations sur le switch ça on fera ça après pourquoi parce que le tutoriel va durer trop longtemps tout ce qu'on aura à faire de plus sur le switch c'est désactiver le protocole cdp on va continuer pour sécuriser ses équipements vous verrez la suite il faut vous abonner en masse liker partager les vidéos vous aurez d'autres informations sur le domaine vous salue à bientôt pour d'autres tutoriels sur le sujet nous allons revenir parler de ssh pour les amis à distance on va voir comment on va faire tout cela abonnez vous partager à bientôt